... Il n'y a pas tout le monde ! Alors, dans la suite développement personnel, intelligence émotionnelle, pourquoi est-ce que je pense que la vie, au fond, elle peut être si simple ? Alors, pourquoi la vie, en fait, elle peut être simple ? Ben, à mon sens, en fait, vous avez deux voies. Soit vous êtes heureux, soit vous n'êtes pas heureux. Heureux. Si vous êtes heureux, vous savez exactement qu'est-ce qui vous rend heureux, vous êtes capable d'identifier les leviers ou les indicateurs qui vous rendent heureux. Voilà, vous avez un petit bonhomme vert quand vous êtes heureux. Et puis, vous avez un petit bonhomme rouge quand vous êtes malheureux. Voilà. Ou encore un petit bonhomme orange quand vous étiez heureux, mais vous sentez que vous allez devenir malheureux. Donc, vous avez des leviers. Le levier, en fait, vert, donc tout est OK, donc je laisse aller, la situation me va. L'indicateur rouge, c'est je ne suis pas heureux, donc il faut que j'identifie les leviers qui font que je ne suis pas heureux. J'active mes leviers et je rééquilibre ma situation. Pour moi, quelle est la notion de point d'équilibre ? Où est le recentrage qui est à réaliser ? Et qu'est-ce que je dois changer ? Et comment j'y arrive ? Voilà, je dirais que c'est tout simple, en fait. Et avant, si vous êtes dans le vert et que vous avez le sentiment que vous allez passer au rouge, donc que vous êtes dans le orange, n'attendez pas d'être dans le rouge pour réagir. Soyez proactif. Si vous identifiez que vous êtes heureux, mais que potentiellement vous êtes en phase de devenir peut-être un peu moins heureux, et bien réajustez directement la situation si vous en avez la possibilité, si vous êtes capable d'identifier vos leviers. Voilà. Et moi, je dirais qu'il y a des choses, en fait, qui permettent d'être heureux tout simplement. Et moi, je dirais que ce sont des mots comme, par exemple, la joie, le bien-être, le fait d'être attentif à l'autre, la notion de partage, la notion de collaboratif, etc. La vie, elle est simple. Pourquoi ? Parce qu'elle nous offre la possibilité d'avoir des relations sociales, d'avoir des relations avec l'autre. Les autres peuvent également nous apporter énormément. Et donc, même si on compte sur soi-même pour être heureux, et bien des fois, quand on arrive à ouvrir les yeux, on s'aperçoit que, en fait, les relations sociales nous apportent beaucoup de bonheur et de bien-être naturellement. Voilà. Et je dirais même, pensez à la remise en question, au pardon, on n'est pas des individus perfectibles, on n'est pas des... Enfin, on est perfectibles, puisqu'on peut s'améliorer. Par contre, on n'est pas des individus parfaits, parce qu'on est dotés d'ADN, on est humains, nous ne sommes pas des robots, et donc, en ce sens, moi, je prône l'amélioration continue, c'est-à-dire la capacité de se remettre en question. Et pour ça, rien de tel que, en fait, l'écoute des autres. Et parfois, grâce aux autres, on peut également, en fait, identifier les leviers qui vont nous permettre d'être plus heureux. Voilà. Par l'écoute, tout simplement, également des autres, parce que parfois, les gens qui nous entourent sont de très bons conseils. Même si, parfois, c'est important d'avoir sa propre analyse, il faut également s'inspirer du retour d'expérience des gens autour desquels on gravite dans la société. Voilà. Je vous dis, y est pas, soyez heureux, soyez heureux simplement. Voilà. La vie, au fond, elle peut être simple. C'est une notion de subjectivité. Voilà. Je vous dis à bientôt. Y est pas le meilleur. Sous-titrage ST' 501